Sur un autre plan, ouverture officielle de la Grande Foire internationale de Conakry ce mardi sur l'estplanade du Palais du Peuple, organisée par GFIG. Cette exposition est une occasion pour les acteurs culturels de mieux vendre la culture guinéenne. Elle permet également un échange culturel entre la Guinée et les différents pays à en participer à cette foire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce, compte rendu Mohamed Bari, Zainab Kamara et Alassane Simanka. Ils sont nombreux à prendre part à cette cérémonie d'ouverture officielle de la Grande Foire internationale de Conakry ce mardi à l'estplanade du Palais du Peuple. Organisée par GFIG, cette exposition commerciale et culturelle est une occasion pour ces acteurs de mieux faire la promotion de l'art guinéen. Plusieurs pays africains prennent part à cette exposition, ce qui va davantage contribuer au renforcement des liens de coopération entre la Guinée et les autres pays. Mais aussi permettent aux guinéens de découvrir d'autres cultures. L'objectif principal de la Grande Foire internationale de Conakry, c'est la mise en relation d'affaires entre la Guinée et les différents pays de la sous-région. Et ça permet en cette période où nous sommes en train de vivre, cette période transitoire qu'on est en train de vivre, fait que la présence de ces exposants étrangers ouvre déjà davantage le pays aux autres. Parce que ça leur prouve déjà que malgré la pandémie coronavirus, il y a la transition, mais le pays est fréquentable quand même. Les foires et les expositions étant des espaces qui présentent le dynamisme national, elles prennent aussi en compte le volet de développement. Présent à cette cérémonie, le ministre du Commerce a mis l'occasion à profit pour appeler les commerçants guinéens à maintenir les prix abordables avant de remercier les organisateurs et les exposants étrangers. Les foires, les salons et les expositions, elles sont des opportunités pour les pays à économie vulnérable d'intégrer le système commercial multilatéral et d'en tirer profit. Elle nous permettra d'étirer un meilleur bénéfice des économies d'échelle et des avantages d'un grand marché continental intégré. Cette organisation est une opportunité pour le gouvernement guinéen d'intensifier le commerce guinéen et de promouvoir le secteur du privé. D'où la satisfaction de cet exposant. Moi, c'est le chapeau que je vends ici. J'appelle l'ensemble des Guiniens de massivement venir prendre part à cette foire. Le vertu de cette première grande foire internationale de Conakry se tient à une période où les échanges commerciaux connaissent de sérieux troubles, non seulement liés à la pandémie du coronavirus et des crises politiques en Guinée. Toutefois, elle permet de faire la promotion des œuvres guinéennes. Il faut noter que cette exposition culturelle se tiendra du 17 mars au 3 avril prochain. Un mot de sport pour finir en mars.